salut à tous salut à toutes bienvenue dans n1 le podcast nba des équipes de the free john votre rendez vous hebdomadaire deux épisodes par semaine pour parler de l'actualité nba votre premier rendez vous en ce début de semaine avec moi et avec surtout cédric comment vas-tu salut chris salut à tous écoutez très content pour cet épisode qui s'annonce chaud chaud bouillant ouais on a un joli programme là pour les 30 45 prochaines minutes qu'on va passer avec vous on va parler de la conférence ouest nous cette semaine avec cédric et on a décidé de prendre le classement en tout cas les 10 11 premières places et de le décortiquer voilà de commencer à regarder un petit peu les forces en présence pourquoi pas faire quelques petits paris quelques petites prédictions alors que on attaque la dernière ligne droite de saison régulière on a passé le break du all-star on a déjà parlé longuement la semaine dernière donc maintenant on revient aux affaires courantes et surtout aux affaires importantes avec des échéances pour quasiment toutes les équipes en particulier dans cette conférence ouest qui est extrêmement dense donc on va pouvoir prendre le temps de regarder chaque équipe ou chaque bloc d'équipe en tout cas on va vous expliquer ça pour pouvoir analyser tout ça et donner un petit peu nos prédictions il ya des choses à dire cédric il ya plein de choses à dire le calendrier serré de chez serré la moindre victoire défaite va avoir des conséquences il ya des confrontations directes qui vont compter double enfin c'est vraiment ça va être un régal là sur les 25 26 derniers matchs qui nous restent à suivre c'est accrochez vous ça va remuer exactement donc le temps que vous mettiez votre petite ceinture de sécurité on rappelle les moyens pour nous suivre l'application tfa le site internet the free agent les réseaux sociaux instagram x twitter tik tok twitch vous retrouvez charles qui vous fait des lives aussi deux fois par semaine à l'heure du à l'heure de midi à l'heure de manger donc toujours toujours agréable de pouvoir échanger avec avec charles donc n'hésitez pas à le rejoindre je crois que c'est les mardis et les jeudis donc c'est ça sur twitch et tiktok en même temps exactement voilà sur toutes les plateformes ça vous pouvez aller lui poser des questions parler nba parler des autres sports américains évidemment qui sont en cours ou qui sont en off season il ya toujours des des choses à dire alors on revient notre actu nba donc ce décortiquage du classement à l'ouest on va partir sur trois trois segments trois blogs pour même pour vous afin de pouvoir clarifier un petit peu les choses et pouvoir avoir une progression dans le podcast on va commencer évidemment par le top 4 on a vraiment quatre équipes là qui se dégagent on a on s'est basé sur le ratio victoire bilan défaite évidemment donc un top 4 d'abord on va on va en parler avec cédric dans quelques instants ensuite on va s'attarder sur les deux dernières places qui sont qualificatives directement en playoff la place 5 et la place 6 et après on fera un bon segment sur la bataille du play-in entre les places 7 8 9 10 peut-être un peu plus loin ou pas on aura le temps de l'aborder le top 4 cédric je vais te laisser la main je rappelle juste les quatre équipes pour nos nos auditeurs auditrices après je te laisse je te laisse partir sur sur tout ça minnesota ok ici denver et les clippers donc nous on vous rappelle on enregistre le lundi après midi quand vous écouterez demain mercredi les choses ont peut-être évolué ou pas et voilà on rappelle évidemment qu'on tourne ça en tout début de semaine qu'est ce que tu en penses de ce top 4 comment tu vois les choses est ce qu'elles vont évoluer ou non voilà un petit peu ton avis sur ce top 4 de la conf ouest ben écoute pour l'instant minnesota a repris la tête à égalité avec le thunder et derrière tu as les nuggets et les clippers qui sont là qui attendent de le moindre faux pas des adversaires mais à l'heure actuelle minnesota et le thunder maintiennent leur position ils sont tous les deux sur une meilleure série sur les dix derniers matchs que le thunder et que les clippers et les nuggets donc va falloir aller les chercher déjà ces deux premiers là après quand on regarde le club un peu les quidées les matchs qui restent en fait à les affrontes les confrontations qui a qui leur reste il leur reste tous pour minnesota et le thunder il reste 25 matchs chacun ils ont le sonne minnesota a 13 matchs contre des grosses équipes que soit à l'est ou à l'ouest et le thunder on a 15 donc ça fait un petit petit deux matchs de différence je peux faire la différence et minnesota joue 15 de ses derniers matchs à domicile ce qui est pas négligeable alors que le thunder on n'a que 12 par exemple tu vois oui donc ça peut aussi jouer dans la dans la bataille finale par contre minnesota a beaucoup beaucoup de confrontations directes contre des équipes de l'ouest qui sont dans les dix premiers ils vont rencontrer deux fois les clippers deux fois denver deux fois phoenix et deux fois les lakers donc ça va être un pour eux les plus off ont déjà commencé en fait toi les paris oui là ils s'ils veulent maintenir leur position il va falloir que qui jouent fort tous les soirs et ça va pas être facile et leur dernier match à minnesota c'est contre phoenix le dernier match de la saison régulière alors après c'est vrai qu'à ce moment là en fonction des classements on parlera de phoenix après quoi mais voilà ça peut avoir son importance et ça peut être un match capital déjà que vous pouvez noter dans le coin de toute façon la dernière journée va être ouf foudroyante c'est ça il y a un journal nba mais toutes les équipes sur le parquet en général je crois que c'est comme ça depuis quelques années maintenant et en général bah voilà ça ça promet du spectacle dans des matchs où parfois comme tu dis ça peut se jouer à une victoire une défaite près donc donc c'est intéressant à suivre pour rester un petit peu sur ces deux équipes minnesota qui ici on va dérouler après si tu veux bien moi là dans les questions que je me suis noté en préparant tout ça je me suis demandé donc on est d'accord quand même que ces deux équipes plutôt surprise toi quand on était en octobre on n'aurait pas mis notre maison ni pas grand chose sur ces deux équipes top 1 top 2 à l'ouest après le all-star game est ce que pour toi tu les vois maintenir ce rythme là donc il ya deux questions première question est ce que tu les vois maintenir ce rythme là donc les deux ou une des deux donc rester vraiment dans ce top 3 là dans ce paquet top 3 top 4 première question deuxième question est ce qu'on peut attendre d'eux d'être des contenders ou en tout cas des épouvantail vraiment important pour les play-offs ou alors et bah il va y avoir quand même cette petite barrière quand on va arriver dans le dans le dur tu vois la barrière par rapport à l'âge par rapport à l'adversité par rapport à l'expérience par rapport aux côtés bah voilà imaginons je sais pas minnesota doit doit affronter les lakers ou doit affronter je sais pas phoenix ou les kings selon classement tu as une expérience supplémentaire tu as des joueurs qui sont peut-être un petit peu plus rodé à cette expérience des play-offs voilà est ce que tu penses que déjà ils peuvent se maintenir dans le classement et ensuite pouvoir être un vrai épouvantail ou ambitionner de réelles choses de cette année alors pour le classement je pense qu'ils vont se maintenir parce que ils ont chacun deux joueurs qui qui ambitionne pour le mvp chaggy views qui est mieux placé que hante mais mais voilà il les deux joueurs ont envie de prouver et d'être bien placé donc je pense que niveau motivation il y aura il y aura ce qu'il faut au niveau de ces deux deux franchises players après en playoff on verra mais c'est vrai que le manque d'expérience surtout pour le thunder j'ai peur que ça nous fasse une main fils de ces dernières années donc à voir après on n'est pas on n'est pas à l'abri on n'est pas à la bonne surprise mais déjà pendant la saison là le thunder a un petit road trip à faire dans ces matchs qui restent à l'est ok ils vont affronter new york boston indiana et philadelphie je pense que déjà là après ce road trip là on en saura un peu plus sur vraiment ce qu'a le thunder dans le ventre ok ok ouais ouais donc c'est intéressant toi tu les vois ce matin c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à voir une des deux équipes descendre parce que on va parler des équipes qui sont derrière qui chasse il ya quand même du lourd donc j'ai peut-être la l'impression que une sorte de retour au naturel tu sais des choses des grosses équipes qui vont remonter petit à petit tu vois ouais mais est-ce qu'on n'est pas biaisé par le fait que bah dans les deux nuggets au clippers ouais il ya plein de joueurs légendaires mais tu vois peut-être alors que c'est vrai que minnesota et le thunder bah leur légende doit reste encore à écrire ah mais complètement on est peut-être biaisé par tout ça comme tu dis mais voilà j'aurais quand même tendance c'est en pouvoir dérouler sur la suite à peut-être parier sur une remontée alors de denver ou des clippers moi j'ai deux questions concernant ces deux équipes là d'abord sur denver pour toi donc denver champion nba on le rappelle donc qui remet son titre en jeu évidemment troisième à l'heure actuelle de la conférence ouest à l'heure où on tourne 39 victoires 19 défaites pour toi est ce qu'ils sont en pilote automatique si je peux me permettre cette expression là en course contrôle ils gèrent tranquillement peu importe la place pour eux j'ai envie de dire ils savent que toute façon si tu veux être champion bah faut faut battre tout le monde c'est très bête ce que je dis c'est c'est une généralité mais mais qui compte bon ou alors tu te dis est ce que bon si on peut quand même essayer d'aller arracher peut-être le deuxième spot voir le premier qui sait ça peut toujours être utile quand t'arriveront les vraiment les dernières des dernières échéances type finale de conf ou finale nba bah si tu regardes leurs dix derniers matchs tu pourrais croire que ouais ils gèrent tranquillement ils sont sur un 6-4 c'est pas non plus extraordinaire mais par moi ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place c'est leurs trois derniers matchs ils sont sur trois victoires trois matchs où jokic nous tape des triple double à 30 points 15 passes 15 rebonds assez long donc j'ai l'impression que le joker est en train lui de se mettre en route et que ils vont finir comme tu dis ils ont les moyens de finir fort sur cette fin de saison sur leurs 24 derniers matchs ils en ont 15 à domicile ok on sait l'importance de l'altitude à denver c'est pas c'est pas un détail donc et ils ont quand même pas mal ils ont neuf neuf matchs contre des équipes directes de la conférence ouest donc il y a moyen de chambouler le classement assez assez fort ils rencontrent trois fois minnesota quand même donc là tu vois c'est des confrontations d'en parler tout à l'heure des vraiment des affrontements directs qui vont qui va qui pourraient peser dans la balance à l'issue de la saison régulière c'est ça tu rajoutes imagine les nuggets gagnent les trois matchs contre minnesota tu prends le même classement qu'à l'heure actuelle denver est devant minnesota quoi ah oui non mais clairement donc voilà c'est des matchs contre double alors oui et non mathématiquement évidemment que non mais dans les faits ça peut ça peut être totalement le cas sur les clippers on s'est posé beaucoup de questions on va pas revenir sur tout à l'arrivée de james sardone tout ça il a demandé une dizaine de matchs tout ça etc etc cette équipe avec un 5 de départ quasiment composé que de all-star est-ce que pour toi ça serait pas le plus gros concurrent de la conférence ouest au final tu vois parce qu'on a vraiment cette impression que l'équipe commence à à quand même bien trouver son rythme même si là depuis le retour du all-star c'est peut-être un peu moins c'est ça en fait qui me fait tiquer moi c'est depuis le retour depuis lors du huit derniers matchs ils sont à 4-4 quoi ouais mais avant le avant le all-star avant ouais ouais c'est de dire voilà ouais mais c'est sérieux des séries comme et là tu vois ils calent un peu donc est ce que c'est juste une passade et que ils vont se remettre en route mais aussi ils ont des confrontations directes contre les autres contre phoenix donc ça va être ça va être chaud ils ont un des calendriers les plus compliqués de ce que j'ai dit il en reste 26 matchs à toi ils ont un de plus plus que les autres encore oui parce que certains certaines équipes ont pas encore joué on parlera tout à l'heure des lakers un peu plus tard qui ont joué plus de matchs aussi que par exemple les warriors d'autres concurrents donc à prendre en compte aussi le nombre de matchs joués là mais donc ouais tu sais pas encore sur quel pied danser j'ai envie de dire à l'image des clippers ils peuvent être terriblement dangereux comme ils peuvent se vautrer pardonnez moi l'expression aussi vite aussi vite qu'ils peuvent briller en fait ben c'est simple c'est vraiment ce sentiment de on sait pas on sait pas on sait pas comment penser des clippers tellement ils sont forts quand ils ont envie et tellement ils sont catastrophiques quand ils ont envie aussi quoi ou tellement ils sont blessés aussi quoi des fois quoi tu as trois possibilités et ça fait un peu trop de possibilités en fait tu vois il y a des bonnes séries mais voilà ça reste que des bonnes séries alors si ils sont sur une bonne série au bon moment voilà pas de problème mais ça peut aussi très bien chuter ok ouais ouais non mais je pense que oui on va continuer à à scruter observer cette équipe derrière ça pousse aussi quoi mais ouais c'est ça il ya un petit il ya un petit écart quand même même s'il reste encore pas mal de match donc tout peut se tout peut changer mais c'est vrai que pour l'instant sur ce top 4 là minnesota ok ici soit 40 40 victoires denver 39 clippers 37 voilà donc tu as un petit mouchoir mais c'est vrai que derrière faut pas faut pas trop en laisser en route autant pour ceux de devant pour ceux de derrière c'est ça qui est aussi intéressant si tu prends le 3 4 5 6 ouais donc tous sur la même série sur leurs dix derniers matchs ils sont tous tous les quatre sur un 6 4 ok bah tu vois donc à à n'importe quel fin tant que tu enchaînes deux trois victoires et d'un coup tu te retrouves avec un 8 2 ou un 7 3 tu vois c'est que ça peut être aussi l'inverse quoi donc complètement attention parce que ouais est-ce que du coup pour toi ce top 4 là tu le vois alors ça peut peut-être bouger entre le 1 le 2 le 3 le 4 le 3 le 1 mais est-ce que tu vois ces quatre équipes là rester top 4 ou alors tu vois déjà des équipes dont on va parler dans quelques instants pouvoir potentiellement prendre des places là moi je dirais que le thunder a quand même une une bonne carte à jouer ok parce que parce que minnesota a beaucoup de confrontation contre les nuggets contre les clippers et du coup ils vont s'annihiler les trois ensemble et du coup le thunder lui à son chemin à faire comme je disais tout à l'heure franchement pour moi le road trip à l'est va être capital pour eux s'ils arrivent à à bien enchaîner quoi ok donc une une pièce pour toi du côté d'ok ici là moi je dirais bien ok si dernier match comme dallas j'ai give you ce contre l'unique pour l'unique mvp ouais ça pourrait être franchement la story pourrait être magnifique c'est vrai c'est vrai l'nba fait tellement bien les histoires quand même ils sont ils arrivent à voir à l'avance quand même c'est ça c'est la théorie du complot tu sais ouais moi je vois bien quand même je mets bien une petite pièce sur denver pour aller grappiller des places à les premiers je pense que c'est pas je pense qu'ils s'en fichent un peu pourquoi pas les grappiller la deuxième place sur un malentendu ça changera pas trop la dynamique pour eux je pense mais c'est vrai que si yokic reste sur ces standards là ça peut commencer à à causer fort à causer fort pour le pour le classement et pour aussi bah ce fameux titre en trois lettres dont on parle depuis tout à l'heure où il pourrait revenir très très lourdement dans la discussion c'est ça donc et ça se fera aussi sur le classement ouais il ya un truc qu'on n'a pas abordé encore c'est quel est l'avantage de finir premier si tu tombes qui sera huitième qui sera septième qui sera sixième enfin tu vois il va peut-être y avoir un jeu aussi de sur les dix derniers matchs où les équipes vont peut-être laisser couler ou au contraire essayer de gagner absolument pour éviter telle ou telle équipe au premier tour ou en espérant au deuxième tour ou en finale de conf c'est ça c'est vrai que ces équipes là ces équipes là qui sont allées quasiment assurer de d'être en play-off immédiat vont peut-être pouvoir se permettre quelques calculs ce que les autres équipes dont on va aborder tout de suite ne peuvent pas faire ou ne pourront très certainement pas faire parce que là c'est vraiment si le classement reste aussi tendu entre la place 5 6 7 8 9 là ça peut être un petit peu joué avec joué que le feu on va on va en parler tout de suite tiens deuxième partie là vraiment de notre déroulé de classement les dernières places qualificatives pour les play-off donc les places 5 et 6 on vous rappelle accessite direct en play-off et ensuite après il ya le passage pour les autres équipes 7 8 9 10 par le play-in un match ou deux selon le classement donc pour les places 5 et 6 à l'heure actuelle en ce nous lundi après-midi mardi début de matinée pour vous sacramento et cinquième 33 victoires 23 défaites phoenix 34 victoires 24 défaites c'est eux pour l'instant qui ont les deux ces deux places là qualificatives mais on a quand même derrière les pelicans qui ont exactement le même bilan phoenix et dallas qui a un match en moins et du coup qui est à 33 victoires 24 défaites sacramento fait une ouais il ya vraiment quatre équipes pour les places 5 et 6 en fait c'est ça c'est ce que j'avais noté dans ma petite dans ma petite feuille deux places pour quatre prétendants pour toi là comme ça est ce que tu vois une ou deux équipes où tu te dis bon eux ils vont réussir à passer le cut et c'est eux qui auront prendre ces dernières places de qualification immédiate en playoff place 5 et place 6 donc il faut faire attention à dallas qui a réussi à des bons transferts et qui depuis la traite d'enline tourne très très bien il faut pas sous-estimer les pelicans qui sont quand même sur une série de cette victoire trois défaites malgré qu'il n'y ait pas de gros nom légendaire à la nouvelle orléans ça j'oublie en basket mais pour autant bas les suns n'ont pas dit leur dernier mot et sacramento est toujours là malgré tout ça bonis vient en s'échaîner son vingtième trip le double classe au passage onzième dans le classement des des triples doubles all-star nba quoi all-time ok donc c'est pas rien si fox augmente un petit peu son son niveau ça peut ça peut être fort mais attention il en reste 26 matchs à jouer pour sacramento donc quand même beaucoup de matchs mais ils en ont 16 à domicile donc on peut s'espérer que le public des kings qu'on connaît aussi chaud bouillant va va les soutenir et ils ont deux confrontations contre les lakers on sait que les lakers sacramento sont toujours pimentés et deux contre dallas aussi donc au niveau du classement ça peut ça peut avoir son importance encore des matchs confrontation vraiment direct là pour pour les places les places importantes sacramento je regardais un petit peu phoenix aussi font partie de ces t'en as t'en as parlé rapidement de ces équipes qui ont un des calendriers les plus compliqués pour la fin de saison alors on dit compliqué par rapport à l'adversaire par rapport en fait au bilan des autres adversaires plus l'adversaire a victoire plus ça paraît compliqué logiquement de l'emporter c'est vrai que ces équipes là donc les kings et les suns font partie des cinq six équipes là qui ont a priori un calendrier compliqué mais après les signes c'est confirmé un ce qu'il leur reste 24 match ils ont donc 11 à domicile ils rencontrent deux fois denver deux fois la nouvelle orléans deux fois les clippers deux fois boston deux fois clivon donc ça fait quand même beaucoup quoi après il faut aller creuser en aller regarder les back to back etc on va pas le faire là mais c'est toujours aux normes et voilà ça donne une idée enfin quand même en même temps ça permet aussi de d'augmenter son niveau et de se préparer pour les pleurs je veux dire les suns s'ils sortent gagnant de ce de cette fin de saison ils vont arriver lancer lancer comme des comme une fusée en pleurs après les suns quels suns quand on voit toujours les absences qui durent qui durent et qui durent de bradley bill on a déjà on a des joueurs comme booker duraine qui joue beaucoup il ya après il ya beaucoup de beaucoup de superstars et de stars qui jouent beaucoup de minutes cette année c'est quelque chose qu'on voit vous voyez peut-être pas autant avant l'année dernière les saisons précédentes en tout cas et là ça joue beaucoup donc attention à pas trop tirer sur la corde on sait que c'est des joueurs qui peuvent être sujet à blessure alors on parle de phoenix on peut parler de plein d'autres équipes on abordera d'autres franchises tout à blessure on a parlé des clippers précédemment donc c'est toujours ok quand on est coach et quand on est dans le staff de devoir gérer bah oui il ya le match il faut peut-être le gagner parce que ça peut nous faire gratter une place ou alors si on perd on peut peut-être dégringoler de une ou deux places mais attention aussi à toujours jouer avec la frontière et la limite de ne pas aller de pas les blessés ou ne pas aller trop fatiguer les joueurs qui ensuite bas seront les éléments les plus les plus importants pour les playoffs ce qui est assurant pour les sons c'est que bradley bill il est juste absent pour une fracture du nez c'est vrai après oui mais c'est un coup qu'il a pris pendant un match c'est fabulaire c'est pas un problème c'est pas musculaire c'est pas la cheville c'est pas le genou il est là il continue à s'entraîner et il a l'air prêt à se lancer dans la bataille donc ça peut être aussi un moyen de finir fort cette fin de saison pour les sens autour de bradley bill au niveau et qu'on voit enfin ce que cette équipe a dans le ventre tory craig qui a été recruté à la trade deadline fait une très bonne intégration et on l'a vu dimanche soir a bien aidé les sons à gagner contre les lakers c'était un match plutôt sympa à suivre dimanche c'était à 21h30 c'était plutôt pas mal new orleans sacramento tu en as un petit peu parlé tout à l'heure moi je t'avoue avoir du mal à me positionner sur ces deux équipes là je sais pas trop quoi en penser parfois tu as des bonnes dynamiques tu as des défaites new orleans ce week-end je crois qu'ils ont perdu contre chicago bon normalement quand tu es pédicaine c'est que tu vises un top six quand tu vois le calendrier tu vois chicago sans faire offense aux bulls on a suffisamment parlé dans nos précédents podcasts même si ça va un peu mieux bon ben tu dois cocher ça comme une victoire en fait tu vois et du coup voilà moi s'ils sont cinquièmes ou six sont huitièmes ça me choquerait pas parce qu'on n'a vraiment pas de certitude sur ces deux équipes pour des raisons différentes mais le problématique est le même selon moi en tout cas non c'est vrai puis ils n'ont pas des calendriers pas les pelicans ils ont que sur leurs 24 derniers matchs ils n'ont que 11 matchs à domicile ok il va falloir aller aller chercher à l'est et à l'ouest des victoires donc c'est un peu le problème des ces équipes qui ont n'ont pas d'historique récent en playoff en fait mais je méfie toujours de des pelicans que je me rappelle c'était l'année dernière en début de saison où ils étaient premiers de la conf quand on était en bonne santé donc ils ont les moyens ils ont du talent c'est un peu comme le sander c'est une équipe jeune encore donc qui a besoin d'expérience mais mais ils ont des ils ont des arbres mais ils ont une profondeur de banc assez impressionnante aussi après c'est vrai que malheureusement pour eux tout le monde rêverait que ça soit phoenix et dallas quoi en 5 et 6 quoi il faut se dire la vérité à pour nous en tant que que fan tu veux dire ah ouais pour les fans oui je pense que par contre les adversaires en face ils préfèrent peut-être avoir les pelicans qu'avoir phoenix tu vois c'est ça aussi ouais ça dépend de où on se classe à l'heure va peut-être y avoir un jeu de classement et de matchs un peu laissés pour éviter telle ou telle confrontation je viens de voir j'avais complètement zappé dallas ils ont que dix matchs à domicile sur leurs 25 derniers matchs donc pas énorme pas énorme du tout va falloir aller à l'extérieur chercher la calife pour les mavs aussi bon on sait que luka lui aller jouer à l'extérieur ça lui pose pas de problème quand il faut mettre taper du point sur la table après il faut aussi que le reste de l'effectif suive petite qui va terminer sur ce top 5 6 qu'on se mouille un petit peu tous les deux là donc sacramento 5e à l'heure actuelle phoenix 6e penicans dallas en outsider derrière à la chasse et après on abordera les autres équipes là aujourd'hui on est le 26 février qui tu places 5e 6e qui tu qui tu mets là dans dans ces deux derniers spots qualificatifs directs bah je mets dallas et phoenix ça c'est ok tu ouais ouais sacramento et les pelicans descendent par les pelicans du coup ouais ils sont ils sont hors du truc pour l'instant mais tu les vois pas en tout cas ok et tu vois du coup dallas 5 6 ouais je vois dallas devant ok je vois dallas sur le premier fort en fait un bon un bon gros run de fin là et bah depuis le depuis les transferts je trouve vraiment qu'ils ont apporté ils ont apporté les joueurs qui leur manquaient et du coup ils ont vraiment un effectif complémentaire et profond aussi un des meilleurs effectifs que qu'a eu dans le site depuis son arrivée bah c'est ça et lucas meurt sur l'eau enfin et kairi aussi faut pas l'oublier enfin faut voir les derniers pas de kairi quand on n'en parle pas en général c'est que ça se passe bien c'est vrai c'est ça donc c'était quand même c'était pas gagné au départ qu'on a vu kairi transférer à dallas on dit kairi lucas ils vont jamais réussir à jouer ensemble et bah finalement le talent le talent est là et donc j'ai même vu dimanche soir le leur le leur président mark cuban qui était qui était au match ok très bien donc malgré la distance qui prend il est toujours là quoi bon bah oui toujours à suivre son équipe depuis depuis des années ouais moi je rejoins sur les deux équipes qui vont prendre les places là les dernières prétifs dallas phoenix peut-être phoenix 5 dallas 6 après voilà ça c'est vraiment mettre limite jeter une pièce en l'air mais c'est vrai que je par rapport à ce que je disais avec sacramento et les kings dont on a moi j'ai moins de certitudes alors j'ai pas des certitudes absolues sur phoenix et dallas non plus mais peut-être un peu plus par rapport au fait aussi qu'il y ait des joueurs peut-être un petit peu plus xxl on va dire avec des capacités à pouvoir aller peut-être aller arracher les derniers matchs quand il faut donc plutôt une pièce sur dallas et phoenix pour les places 5 et 6 dernier bloc de notre de notre émission vas-y vas-y justement pour faire la transition avec le playing pour la pour la beauté du playing ça serait bien que les sons et dallas soient en playing parce que ça nous ferait un sens dallas lakers warriors quatre équipes monstrueuses mais juste en playing quoi c'est pas en finale de conf quoi ça serait ouais bah on peut voir le verre comme ça on peut le verre aussi à moitié vide surtout de cet avis là de me dire bah mais c'est dommage parce que sur ces quatre équipes là il y en a déjà deux qui vont sauter alors qu'on n'aura pas démarré les players mais j'entends aussi le côté ah oui quand le playing arrive on se frotte les mains parce qu'on va avoir luka contre lebron je dis n'importe quoi zion et ingram contre steve curie et compagnie donc j'entends aussi pour adam silver pour vendre son produit là tu vois il valide valide fois dix mille son playing quoi parce que dans tous les cas même si ces équipes là sont en face il aura il aura d'autres matchs de playoff et toujours des superstars partout donc c'est vrai que la nba il y a pléthore de stars et de joueurs qui qui sont bankable donc donc là dessus il n'y a pas de il y a pas de problème la bataille du play in on y arrive bataille qui est de plus en plus intéressante année après année depuis qu'adam silver a mis a mis ça en place je pense que les derniers réfractaires de cette de cette nouvelle règle ils sont vraiment extrêmement minoritaire aujourd'hui donc à l'heure actuelle donc on a les pédicans 7e les mavericks 8e les lakers de los angeles à la neuvième place et les warriors 10e donc on rappelle quand on est 9 et 10 c'est un match coup près si on gagne on a une deuxième chance si on perd on est en vacances on part à cancun on part où vous voulez ibiza quand on est 7 ou 8 on a un joker si on gagne on est on est qualifié en playoff à la 7e place du coup et on affrontera le deuxième si on perd en 7 8 on a une deuxième chance contre le gagnant du 9 10 donc il faut toujours prendre en compte cette petite règle là qui est importante pour ces places qualificatives avec ce petit joker quand on est 7 ou 8 bah je te lance un cédric sur cette bataille du play in les warriors de lakers on n'a pas trop encore abordé ces équipes là à qu'est ce que tu en penses un peu qui va passer devant est ce que c'est ces deux équipes là qui vont continuer à lutter à rester dans le play in tu vois tout ça bah moi je dirais attention lakers parce que je trouve que pas que la dynamique soit si extraordinaire que ça malgré qu'ils soient sur un 73 sur leurs dix derniers matchs il leur reste 23 matchs à jouer donc là dessus ça va très à domicile ça va mais il ya un petit road trip à l'est de six matchs en fin mars là qui peut qui peut leur faire mal donc ils vont rencontrer deux fois les warriors donc là ça va être déjà tu vois des matchs capitaux ouais ouais ils sont capables du pire comme du mais enfin comme du meilleur quoi tu vois donc ils sont capables d'aller à boston gagner avec l'équipe b ils sont capables de rencontre de remporter le nouveau tournoi de la nba scotton mais mais à côté de ça ils font des grosses bousses quoi enfin non mais c'est clair il ya un manque de sérieux et de régularité dans les performances je sens pas ce terrain en fait quoi ils sont en 31 28 alors que les bron et eddie ont joué enfin on n'a pas eu de grosses blessures pendant cette saison ce que les autres années à chaque fois on disait oui mais c'est parce qu'il manque les bron parce qu'il manquait dit cette année n'ont pourtant les résultats sont pas là quoi ils sont neuvième neuvième de la conférence ouest quand même quoi donc moi je vois franchement les années passent et bah ouais les années passent quoi les bron il est capable de courir en contre-attaque et claquer un dunc mais ils ont fait deux de suite et après il va se reposer cinq minutes souvent parce qu'il soufflé quoi parce qu'il a 39 ans quoi il a vu 25 ans quoi et il ya un moment où est dit derrière il fait pas le sentiment que c'est le patron quoi tu vois il n'est pas là à mener ses troupes quoi alors que ça devrait être lui le franchise player à l'heure actuelle des lakers mais est ce que c'est pas cette situation aussi qui pose problème tu vois d'avoir un eddie qui a qui arrive pas à prendre toute la place qu'il devait prendre qu'il doit prendre plutôt parce qu'à côté de ça batin les bras et même si tu dis il a 39 ans et qui peut s'essouffler plus même un gars qui peut planter tous les soirs une vingtaine de points 5 5 6 pas 7 8 rebonds et des gros daguerre et et avoir toujours le leadership qu'il a depuis 20 ans donc compliqué je te dis pas que jusqu'à la fin du projet et il dit les bron ça va être comme ça mais complique je trouve que c'est compliqué et le calendrier des lakers c'est vraiment ardu pour aller voir sur le site de the free agent petit auto promo il ya un petit article est sorti lundi lundi là dessus tu l'as dit ça affronte les warriors ça va affronter les kings ça va affronter milwaukee ça va affronter les clippers très très rapidement pour le derby le calendrier est vraiment hardcore pour pour les lakers ouais c'est ça mais comme tu dis mais comme tu dis ils sont ils sont capables d'aller d'aller faire d'aller d'aller faire des grosses perfs à l'extérieur ou même au à la crypto.com l'arena mais à côté de ça le lendemain soir ou deux soirs après ils sont capables de se prendre de se 20 points le match contre phoenix qui le dimanche la première le premier carton était abominable ils en ont pris 40 45 tu vois ouais après ils reviennent bien mais mais voilà c'est pas assez et ça leur demande trop d'efforts en fait tu vois exactement quand tu commences tu te mets une balle dans le pied tout le monde à l'image de leur bilan jeu général quoi tu vois en fait ils sont projets 50% quoi donc c'est quand même c'est les lakers quand tu vois leur effectif normalement qui pour moi je trouve c'est un effectif complémentaire déjà bien équilibré donc je vois pas je vois pourquoi ça tourne pas en fait et ça c'est pas la première année que je me dis ça tu vois ça fait pas normal que ça marche pas quoi on est d'accord les warriors ils sont magiques non ben non ça on sait bien que l'on off il n'existe pas justement warriors basie ben je trouve toi les warriors ont fait une petite révolution sur ces derniers matchs comme ça n'a été sur le banc qui veut nous n'est sans réalité sur le banc j'oublie pas mathurin leur jeune à kouminga kouminga a été promu titulaire et fait des super matchs en tant que titulaire donc steve care a pas a pas hésité à chambouler les l'équilibre historique des warriors et ça a été accepté par les joueurs limite ça peut être libéré des joueurs tu vois peut-être que clay finalement depuis le titulaire ça lui fait du bien kouminga d'être titulaire forcément ça lui fait du bien donc voilà on est peut-être là sur un une décision capitale de steve care un coup de baguette magique qui va peut-être lancer les warriors en ligne droite vers les play-offs avec draymond green en plus qui revient et qui joue et qui qu'elle qui n'a pas fait de mauvais gestes jusqu'à son depuis son retour donc jusque là ça va calendrier plutôt abordable en plus un pour à comparo des lakers qui ont des calendriers les plus compliqués à venir les warriors eux ont un des calendriers toujours par rapport aux mêmes estimations dont on parlait tout à l'heure un des un des calendriers peut-être les les plus abordables on va dire ça comme ça donc il y a vraiment une potentialité pour eux de se dire bah allez on met le peut-être le dernier petit coup de collier pour aller aller déjà assurer le play-in et ensuite pourquoi pas aller essayer de viser cette place 7-8 dont dont on parlait tout à l'heure avec ce joker en cas de défaite au premier match qui est quand même c'est un joker capital tu vois bah carrément après ils ont un petit road trip à finir là et là ils sont en road trip à l'est ouais qui devra affronter new york boston milwaukee donc la simple pour les prochains match donc là la semaine va être chargée pour eux donc on en verra déjà tu vois un peu plus clair à la fin de la semaine imagine ils enchaînent trois victoires ça va calmer du monde ah oui oui clairement ça va aller à ip et inversement quoi tu vois oui bien sûr donc les warriors qui ont un petit peu moins de matchs à jouer on rappelle par rapport à ce qui s'était passé avec un des membres de leur staff qui qui a disparu il ya quelques semaines de ça maintenant donc il y avait eu une petite période sans match pour les warriors et donc il va falloir aussi rattraper ce retard là c'est ça il leur reste 26 matchs mais tu vois c'est pas plus que non oui oui mais c'est par rapport aux lakers je crois que les sacramentos et 26 aussi quoi donc ok ou les clippers aussi tu vois oui ok ils sont 3 à 26 après les autres c'est 24 ou 25 à toute façon donc oui oui on est resté on s'est assez bien équilibré je trouve on n'est pas à 18 et 26 c'est ça ouais bon mais ouais les warriors tu sens qu'ils ont fait justement tu disais par rapport ils ont fait leur deuil tu vois ça c'est pas là c'est passé et et les changements que steve care a apporté je pense que ça ça a permis aussi de tourner la page et de de se tourner vers quelque chose de nouveau et de relancer une dynamique et on n'a pas on oublie aussi leur petit rookie qui fait une saison formidable donc il faut toujours faire attention même si apparemment j'ai lu un truc là tout à l'heure là steve care disait que stephen curry était un peu émoussé en ce moment par rapport à son adresse à trois points mais bon voilà ça reste stephen curry une semaine deux un peu off et puis il sera aussi revenir fort donc donc on va continuer à observer tout ça petite question rapide je connais ton point de vue et et mais on pose quand même la question on a la 11e place utah 27 victoires 31 défaites à l'heure actuelle il ya quand même un delta avec les places 9 10 est ce que tu les vois sur un coup de poker ultime prendre une place où on balaie l'idée tout de suite je vois pas dany en fait aller chercher les pf pour pas oublier que c'est daniel je commande et que il a des tours de draft et qu'il fallait il veut des jeunes ouais donc on oublie et la bataille se jouer après en regardant le calendrier les deux derniers matchs des warriors enfin dans les trois derniers matchs des voyages il joue deux fois utah et le dernier match est contre utah donc donc en fonction des résultats ça peut aussi être tu vois un dernier match capital pour la pour la dixième place oui oui après faudrait que les warriors tombe beaucoup ben perdre beaucoup et que utah gagne davantage pour que les confrontations et un réel et un réel impact mais bon on les enterre pas mais ça paraît compliqué ça paraît très très compliqué pour cette équipe du jazz pour moi les dix sont sont calés oui oui je pense que je pense qu'on est d'accord là dessus comme tout à l'heure question là je te posais les places 5 6 tout ça donc là les lakers neuvième les warriors dixièmes est ce que tu vois ces deux équipes là rester à ces places là peu importe qui est neuf qui est dix entre ces deux équipes là et donc tu vois tu le vois venir ce match là couperait les bronnes contre stef ou alors une des deux équipes vont peut-être même les deux ils vont réussir à aller gratter la place des pelicans sous la place des kings que nous on voit plus bas que le classement actuel moi je pense que les warriors ont cette capacité là d'aller gratter là cette fuite ok je vois pas les lakers s'en sortir en fait tu les vois quoi rester neuf dix ouais ouais ok 10 en fait du coup ouais vraiment là je vais être dur avec eux je m'excuse mais les brown james il m'a snobé au teddy garden j'ai pas apprécié donc je vois même les lakers sortir au premier match des playings oh là c'est les brown prendre sa retraite le coeur vert qui parle là 40 mille points et qu'il en a ras le bol et qu'il a envie de faire d'autres choses il veut être propriétaire il faut jouer avec son fils déjà tourner la page il veut jouer avec son fils avant et après il prendra son fils jouera-t-il en NBA j'aimerais bien qu'on réponde à cette question avant un podcast si tu veux pour en parler mais c'est vrai qu'il ya des il ya des ambitions des objectifs à long terme pour pour les bruns mais ça depuis le début de sa carrière donc ok donc les warriors allait gratter cette place 7-8 pour le joker et donc tu vois quoi tu vois ça craint tu vois les pelicans descendent ou sacramento ouais un des deux un des deux à dur de faire c'est tellement série que c'est impossible en fait de faire des pronostics sur cette conférence même à l'est c'est terrible cette fin de saison c'est peut-être que d'ici quelques jours en même temps pour nous en tant que fans c'est passionnant chaque jour apporte un chamboulement au classement des impacts c'est incroyable et tout ce qu'on dit là dans trois jours pourra peut-être mettre la moitié à la poubelle ou au contraire conserver certaines idées parce qu'il y aura eu des confirmations ou non donc mais c'est vrai qu'il faut quand même faire le point à ce moment là dans cette course qui est vraiment vraiment folle depuis depuis le début de la saison et même depuis quelques années où on voit vraiment un resserrement dans la conférence à l'est également même si c'est peut-être un petit peu plus clair semé mais un vrai resserrement du niveau à l'ouest où il faut pas faut pas rater le wagon parce que sinon ça peut être vite compliqué de rattraper les bouins derrière ben t'as quand même trois gros stars qui sont james sardin kerry harving et kevin durant qui ont rejoint la conférence ouest alors qu'ils étaient à l'est oui il y a pas longtemps quoi non mais c'est vrai c'est vrai forcément quand tu vois déjà brad les billes brad les billes aussi ben tu vois ça ça en fait beaucoup enfin ça commence à faire beaucoup quoi donc donc forcément ouais chaque équipe et et attention aux perdants ce que après enfin les conséquences d'une défaite en pling ou premier tour pour certaines franchises va y avoir des têtes qui vont tomber enfin ça va être castratosphérique quoi donc on en parlera plus tard mais déjà ouais dans cette fin de saison elle est passionnante à suivre donc ça va être terrible bon toi qui suis ça dans ton petit siège bostonien leader de la nba tranquillement bon alors qui on va affronter en finale tu vois battez vous entre vous la fatiguez vous et vous surtout mais c'est ça fatiguez vous et on prendra un paramètre aussi qu'on n'a pas dit et on souhaite à personne mais voilà ça arrive tous les ans les blessures évidemment ça peut tomber sur n'importe qui et ça peut avoir des conséquences sur le classement difficile je pense le dernier en date c'est très young avec atlanta ouais alors qu'atlanta était quand même bien placé pour le play on parle d'une fin de saison en chute type pour atlanta donc ça peut aller très vite quoi en fait clairement clairement donc évidemment on touche du bois pour ce qu'on veut une nba compétitive et avec toutes les stars tous les joueurs présents pour avoir les meilleures confrontations ben oui ça va ça joue cette année attention mais non voilà on a fait ce petit point là on voulait faire ça avec avec cédric en ce début de semaine pour vous clarifier si on tant qu'on pouvait en tout cas cette 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 jungle à l'ouest donc évidemment aller regarder les calendriers de vos équipes favorites ou si vous regardez la nba de façon un peu plus générale observez bien les dynamiques les affrontements les classements tout ça ça va vraiment compter pour les les dernières semaines et nous on va on va continuer à suivre ça évidemment avec avec grande attention fin du podcast pour nous merci cédric pour pour les éclairs les éclairages pendant cette émission là ben merci à toi écoute pour la présentation toujours aussi formidable on vous donne rendez vous jeudi pour la conférence est avec yaïa et axel alors vendredi ils enregistrent vendredi il y en a toujours les décalages ils enregistrent pour vous auditeurs auditrices ce sera vendredi le rendez vous c'est ça avec la conf est beaucoup de choses également à dire bien entendu la semaine prochaine on va se retrouver semaine prochaine on sera début mars 10 début de mois général c'est ça on sonne les cloches et on va faire un petit conseil de classe alors un petit teasing mais soyez là ouais invité exceptionnel quand même la semaine prochaine voilà c'est ça on peut le dire soyez là on va donner les clés du conseil de classe à notre invité on vous en dit pas plus ce sera donc à suivre mardi prochain en tout cas on vous souhaite une très bonne semaine avant ça le prochain podcast avec yannick et avec axel dès vendredi pour bien entamer votre week-end vos vacances si c'est le cas pour vous en tout cas on vous souhaite une très bonne semaine merci encore à toi cédric et va profiter de à nba qui nous offre tous les jours du spectacle allez ciao ciao ciao